J'étais venu au bout de me ménager des raisons plus simples d'obtenir un rapprochement. C'est ça avec l'Autriche. Je lui avais expédié des agents plus ou moins ouvrés. Mais il m'aura se trouvait là avec sa fatale levée des boucliers. On ne douta pas à Vienne que ce n'est fait par mes ordres. Et me mesurant à leur échelle, ils ne viendront dans toute cette complication qui est financierée de ma part. Et ils ne m'occuperont plus de leur cœur contre intrigué contre moi. Mon autre accompagne avait été des plus habiles et des plus heureuses. Je devais surprendre l'ennemi en détail. Mais voilà qu'une transfugée sur du règne de nos généraux peut l'aller à vertu à temps. J'ai gagné priorement la bataille de l'ennemi. Mais mon lieutenant me privait de ses fruits. En fait, je triomphe à voir tout le même étant mon même instinct dans l'abîme. Et tous ces coups, je dois le dire, me frapperont beaucoup plus qu'ils ne me supprimeront. J'ai vu au moins l'instinct d'une issue malheureuse. Donc cela est influé au réassumé de termination et mes mesures à ce moment. Mais toutefois, j'emportais le sentiment de d'un de moi. Voici un trait qui confirme ce disposition intérieure et secrète de Napoléon. Il est trop remarquable. Peu qui, je ne le consigne pas d'ici, n'a plus sur les bords de la chambre. Des gommes éteintes et le temps très frais s'approchaient du feu d'un boulevard. En compagnier de son seul édicant de service à l'égard racé, une marmite bouillée, s'étayant des pommes de terre, ils s'en fit donner. On est soumis à le manger, mais de 10 famons. En l'achetant, il prononça, non sans quelques tristesses, apparente plusieurs mots entrecoupés. Après tout, c'est bon, c'est supportable. Avec cela, on pourrait vivre en tout lieu et partout. L'instant n'est peut-être pas bien éloigné de mes stoccs. Et il serait mis en route. Le général décompté la bouche humaine duquel je tiens cette circonstance et depuis mon retour en Europe m'ajoutait que, si l'opprud eut réussi, ses paroles eut sur traversé sa pensée sans y laisser aucune trace. Comme tant d'autres, mais que près sa catastrophe est à la lecture sur tout le monde. de mes stoccs, dans les fameuses lettres au prince régent, il avait été frappé de souvenirs de Beauvoir que de la chambre et qui, l'expression, l'attitude et l'accent de Napoléon, dans cette petite circonstance, l'avait en plus quittement été pendant longtemps et ne pouvait en lui sortir de l'esprit. Au reste, on s'étrampait fort si l'on attribuait en toute occasion à Napoléon, teint de confiance et de rieux qu'on annonçait d'ordinaire ses actes et ses décisions qui tôt, les Tuileries, au mois de janvier 1814, puissant immortelle et malheureuse compagnie d'environ de Paris et parti, l'âme trompe contristée par le plus sinistre présentement et ce qui prouve toute sa saccacité. C'est que dès lors, il était persuadé c'est que les gros de vulgaire autour de lui étaient bien loin de soupçonner que s'il périssait, ce serait pas les peu bons. C'est ce qu'il a s'appelé très à quelques convidants qui cherchaient en vainement à le rassurer. Louis représentant de bonne foi qui tant de temps s'était et que les cons ne se souvenaient plus qu'ils n'étions pas que nous de la génération présente pouvaient tromper le déserti du jeu. C'est pourtant là qu'est le vrai danger. Aussi immédiatement après cette belle allocution aux officiers réunis de la garde nationale qui la sentent d'ici vive impression et tous ceux qui feront les témoins dans lesquels il leur dit « Entre autres choses, vous m'avez élu, je suis votre voyage, c'est à vous à me défendre ! » Et qui termina, le présentant, l'impératrice du Noir et le roi de Rome de l'autre, disant « Je pars pour aller convaincre nos ennemis, je laisse votre garde ce que j'ai de plus cher. » Au moment, dis-je, de quitter les Tuileries, présentant déjà dans cet instant d'assistir, de trahison, des perfidies funestes, il résume de s'assurer de la personne de celui-là même qui s'est trouvée en effet l'âme du complot qui l'a renversée. Il ne faut empêcher que par la représentation et l'opérer même presque dire l'offre de carité personnelle des quelques ministres qui lui démontraient que le personnage suspecté était précisément celui qui devait le plus réduiter le bourbon. L'empereur lui s'est dommé tout en exprimant fortement qu'il était bien à craindre que lui et lui ont à s'en répondre. Voici encore une autre circonstance peu connue, je crois, mais bien précieuse et certaine qui éprouve combien les bourbons dans le feu de la crise occupaient les pensées de Népolière après l'échec de Brienne, l'évacuation de Troyes, la retraite de Français sur la Seine et les humiliats des conditions envoyées de Châtillon qui repousaient chez le résumant l'empereur enfermées avec quelqu'un et se combant à l'about des louches de mots qui allaient fondre sur la France et demeuraient observées dans la triste méditation quand tout à coup il s'est lancé de son siège s'écriant avec chaleur, « J'ai posé peut-être encore moyen de sauver la France ! » « Et si je rappelais moi-même les bourbons ! » « Faudrait bien qu'ils allièrent tassons, déventeux, sous peine de honte et de duplicité avouée, sous peine d'attester qu'ils voulaient encore plus à notre territoire qu'à ma personne ! » « Je sacrifierais toute la patrie ! » « Je divionterais la méditation entre le peuple français et tout ! » « Je les contraindrais décider aux lois nationales ! » « Je leur ferais jurer le pacte existant ! » « Ma gloire et mon nom serviraient de garantie aux Français ! » « Quant à moi, j'ai séréné ! » « Ma carrière récogeait des hautes fêtes et des lustres ! » « Et ce dernier ne serait pas le moindre ! » « Ce serait m'élever encore ! » « Qui était descendant de la sorte ! » « Et après quelques moments d'un silence profond et irrépris douloureusement ! » « Mais une dynastie déjà exposée par d'un étage... » « Hé ! » « Aurais-tu peut-elle rien oublier ? » « S'enfuirait tant à eux ! » « Et Fox aurait-il donc en raison ? » « Dont sa fameuse maxime sur les restaurations ! » « Et d'abîmer dans ses sensibilités ! » « Et c'est de l'heure ! » « Il faut que j'étais sur le lit ! » « Autant le réveiller précisément ! » « Peut-lui à prendre la marche des flancs de Blucher ! » « Qui les pieds ont sacré depuis quelques temps ! » « Il s'en relève à peu pousser ce nouveau jeté de ressources ! » « T'énergie et de croire ! » « Quand tu consacres à Jumé le nom des champs pour Père ! » « Mon de Meurage ! » « Château tiré vos champs ! » « Non, j'y vais te recrayons ! » « Succès merveilleux qui constateront ! » « Et c'est l'exemple des Anglais pour leur rendre un instinct ! » « Les désirs de traiter ces succès ont pu en effet changer entièrement la face des affaires ! » « C'est pas une foule de fatalités ! » « Napoleon n'eut été traversé par des contretons inouis en dehors de toutes ces combinaisons « Tels que les ordres et sociales ! » « Que n'arriveront pas au viceroy, la défection des murales, la molesse, la curie de certains chefs ! » « Succès même qui sépareront l'empreux d'Autriche, son beau-père ! » « Des autres souverains alliés ! » « C'est beaucoup plus merveilleux ! » « Laisseurons ceux-ci tout à fait libres d'amener sur l'abdication de Fontainebleau ! » « Abdication Jimmy, si fameuse dans l'histoire de nous, destinée et de notre moralité ! » supp становiques l'examé! « C'est beaucoup plus n'est en fait ! » « C'est à l'époque dit que l'on Nintea vient en l'üllt steam « L'encont allep Fehler de cette regarde-là ! » « Je suis sûr que notre enfant toute cette longueur avait été très belle ! »